Et bienvenue à la Voix de la Durabilité. Je travaille dans une ONG qui s'appelle 08 France. Je suis là pour vous aider à apprécier cette voie de la durabilité. Bonjour, je nous arrive d'Allemagne et je voudrais vous dire quelques mots sur la construction de cette voie, de ce chemin. Le concept, par exemple, du pic du pétrole n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a aussi la problématique de la croissance économique exponentielle. Il n'y a rien de nouveau non plus dans les inégalités et dans la répartition inégale dans le monde. Et effectivement, nous avons également des initiatives qui essayent de répondre et de résoudre ces problèmes. Il y a par exemple ces makers qui essayent de fabriquer une production locale et distribuée. Et qui essayent d'apporter une accessibilité, un accès à la propriété. Et bien souvent, les politiques, d'ailleurs, n'ont pas été en mesure de répondre à cela. Pour nous aider à répondre à ces questions, ce soir, nous avons de formidables intervenants. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et nous allons pouvoir commencer par accueillir un invité très spécial qui est venu depuis Berkeley, California. En Californie, pardon. Vous connaissez-vous ce dessin, cette bande dessinée? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est là que tout a commencé. D'abord, c'était une vidéo. Et ensuite, il y a eu plusieurs vidéos. Chacune d'entre elles ont été vues 4 ou 5 millions de fois sur YouTube. Et maintenant, c'est un mouvement, c'est une organisation avec plus d'un million de membres. Cette organisation se dédie son temps à l'engagement citoyen, à construire une nouvelle manière de construire et de se débarrasser, de recycler pour que le monde soit plus durable. J'appelle donc Alison Cook, qui est directeur de cet engagement citoyen. Un grand bonjour à Madame Cook. Bonjour. Merci. Je suis ravie d'être ici. Je vais dire deux choses avant de commencer. Et je suis d'ailleurs un peu nerveuse à l'idée de les prononcer. Et parce que je suis un peu nerveuse, je vais essayer d'utiliser mes notes. Je vais essayer de parler plus près du micro aussi. Est-ce qu'on est prêts à démarrer? Nous allons commencer ici. Comme je l'ai mentionné, je travaille avec une organisation qui s'appelle l'Histoire. Enfin, des projets de trucs. Et nous allons parler de savoir comment nous créons, fabriquons et comment nous jetons les choses. Dans la République du Congo, par exemple, la manière de réutiliser les smartphones. Les smartphones. Les smartphones. Essayez de réutiliser le plastique. Pour la réutilisation qu'il y a au Ghana du plastique. Quand vous changez d'appareil pour quelque chose de plus sophistiqué. La manière dont on essaye de faire une meilleure utilisation du matériel qui nous passe entre les mains. Et aujourd'hui, des personnes comme vous et moi, nous pouvons prendre une direction nouvelle, une bonne direction. Donc, nos films ressemblent beaucoup à cela. C'est une femme, Annie Leonard, qui ressemble beaucoup à une institutrice de primaire et qui est animée par des très chouettes vignettes. Nous avons de grands espoirs, nous avions de grands espoirs pour faire le dessin animé. Pourtant, je n'ai été employée que deux semaines, c'était il y a déjà sept ans. Et à ce moment-là, nous avons développé sept petits dessins animés qui ont été vus par 45 millions de personnes et qui employaient beaucoup d'entrepreneurs et qui ont déclenché un enthousiasme de gens qui souhaitaient agir pour faire une différence dans le monde. Évidemment, c'est le scénario de rêve. Nous avons véritablement essayé d'en tirer à la meilleure partie pour essayer de voir ce dont les gens avaient besoin et de faire ce qui était dans notre pouvoir pour accomplir tout cela. Et en réalité, nous avons eu la possibilité de raconter de belles histoires et de nous enseigner les uns les autres à être meilleurs pour nous-mêmes et pour la planète. Je souhaitais partager avec vous trois idées de ce que j'ai appris dans les sept dernières années. La première, c'est que les gens sont dépassés par les problèmes économiques, sociaux et environnementaux. En second lieu, ils souhaitent apprendre des choses sur ces thématiques. Et trois, chacun a bien tout à gagner à s'investir dans ce genre de projet. Et évidemment, je vous ferai la grâce de vous étaler beaucoup de diagrammes et de graphiques. Il n'y en aura qu'un seul. Ici, il était question simplement d'augmenter le niveau de la mer. Les gens sont dépassés par ces questions-là. Mais il est faux de penser que les personnes se fichent de ces problématiques. Vous savez, ils ne s'en fichent pas du tout. C'est important à leurs yeux. Mais ils sont juste dépassés par l'ampleur des thématiques. Ça se passe de manière très différente de ce qu'on aurait pu penser. Quand je suis dépassée, je pense toujours à cette phrase de Carole Sagan. Et je l'ai toujours dit tout. Regardez ce point. Considère que c'est nous. Et bien, chaque couple amoureux, chaque leader, chaque chef, et là, il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration que ce point dans l'univers pour représenter à quel point nous sommes petits et à quel point il faut absolument faire tout ce qui est possible pour préserver ce petit point bleu. D'autres personnes comme vous et moi ont besoin de manières de s'impliquer, de s'engager. La nature de WeShareFest et l'organisation et les gens dans cette salle sont là parce qu'ils souhaitent trouver des solutions pour essayer d'être en relation de meilleure qualité, de manière plus qualitative, pardon. Tout ce qu'il faut faire, c'est simple. Il suffit de parler à la personne qui se trouve à côté de vous. Il y a toujours la possibilité d'entendre parler de nouveaux projets. Ce qui nous manque, par contre, c'est l'égalité, la justice et la participation profonde. Ça, c'est quelque chose de plus compliqué à créer qu'une nouvelle application. Mais finalement, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est quelque chose dont nous aurons besoin pour créer un monde meilleur avec plus de justice. C'est poignant, vous savez, pour moi, de vous parler de ça parce qu'aux États-Unis, dans l'État du Mississippi, à Baltimore, et jusqu'à Houston, Californie, la violence est très grande et les brutalités de la police sont effrayantes. Il y a eu des études faites sur les violences à Baltimore. Et vous voyez, là, on peut voir la couvre du magazine Time. Pas seulement à cause des violences de Baltimore, mais parce qu'il reproduit des images avec lesquelles nous sommes familières. Il y a tellement de manières de s'impliquer pour essayer de réveiller le sens citoyen que nous avons chacun de nous. Nous avons besoin de penser de manière plus créative. C'est bien plus que de manifester ou d'aller voter. C'est surtout la manière dont vous participez dans la communauté. Nous entendons parler de nos membres. Nous avons des témoignages à travers le téléphone ou par mail avec des idées et des contributions pour essayer de créer un monde meilleur. Et ça, c'est très bien pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Il y a six différents archétypes de créateurs de changement. Je suis une networkeuse. Et c'est une manière pour moi comme une autre de rentrer au centre de ces thématiques, de se demander si on est bon, qu'est-ce qui vous enthousiasme dans ce monde. Mais le problème, c'est que même si vous êtes bon dans un domaine, il faut toujours pratiquer les mouvements de Rosa Perks, par exemple, qui se déroulaient dans les années 90, les années 50, pardon. C'est un bon exemple. Ils ont joué un rôle essentiel pour faire en sorte que les droits civiques, des Noirs américains, soient mis en place. Ce que l'on peut en tirer, c'est que Rosa Perks s'est assise dans un bus et c'est comme ça que tout a été déclenché. Vous savez, c'est important de comprendre cela. Rosa Perks a représenté une communauté très grande. Elle a participé à beaucoup de formations militantes et faisait... Elle n'a pas participé à ces changements du jour au lendemain et par des effets de magie. Elle a été formée, elle a pratiqué. Et vous savez, je pense donc que former les communautés est une des armes les plus puissantes. Parce que finalement, être un citoyen, c'est comme un muscle qu'il faut entraîner pour qu'il se développe. Vous savez, c'est une magnifique congrégation de praticiens qui se réunissent pour discuter et faire avancer les choses. Vous savez, c'est un mariage idéal. Mais pour les milliers de personnes qui sont là aujourd'hui, il y a aussi d'autres milliers de personnes qui ne peuvent pas être là parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer le voyage, parce qu'ils viennent juste d'avoir un bébé, parce qu'ils viennent juste d'en entendre parler. Et effectivement, c'est pour cela que nous avons essayé de mettre en place ce bootcamp, ce camp d'entraînement du muscle dont nous avons parlé. De façon à ce que l'on puisse entendre ces voix des quatre coins du monde qui nous disent « Oui, j'ai compris qu'il y a un problème et je sais qu'il y a des choses à faire pour faire changer les choses. » Il faut toujours se poser la question de savoir dans quel domaine nous sommes. Nous avons parlé, comment est-ce qu'on agit avec l'altérité, comment est-ce qu'on se met en contact de manière à ce qu'on encourage de manière authentique l'action. grandir, comment est-ce qu'on construit son réseau et sa communauté pour qu'on ne se sente pas seul à essayer de changer le monde. La pratique, comment est-ce qu'on continue à se présenter, quelle est la prochaine étape à accomplir, de manière à ce que l'on motive les gens et qu'ils ne se sentent pas dépassés par la situation. On sait aussi que s'ils se sont dépassés, eh bien, alors, il faut leur fournir des manières créatives de pratiquer et de muscler leurs muscles. Et on sait très bien qu'on peut mettre des choses en place pour que les jeunes mères assistent à ces événements. Il y a toujours des possibilités d'engagement citoyen de manière physique et sur le web. Il est toujours important de se dire que quoi qu'il arrive, il faut être impliqué. Il y a un domaine de recherche qui suggère que si les gens sont impliqués dans des actions concrètes qui les touchent, qui les concernent, eh bien, leur santé en devient meilleure et qu'ils sont bien plus heureux. Donc, bien sûr, l'idée, c'est de construire un monde plus juste. Et si nous voulons préserver cette chance de continuer à vivre sur la planète Terre et de manière heureuse et en bonne santé, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, bien sûr, nous arrivons dans un monde cassé, dans un monde phénomène. Mais c'est aussi à nous de lutter contre les choses qui nous brisent. Il y a un certain nombre d'heures qui n'a pas passé un certain nombre d'heures ahurissantes devant une feuille Excel en se posant des questions essentielles. comment est-ce qu'on peut convaincre les gens qu'ils peuvent faire la différence en s'engageant dans leur communauté à travers Internet ou de manière physique ? Comment est-ce qu'on construit un meilleur monde ? Je suis tellement avide de réponses dans ces domaines-là. Et j'espère que nous y parviendrons ensemble. Merci. 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 Merci.